bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de manifester son désir le pouvoir du subconscient l'objectif de ce live est de vous sensibiliser sur le fait de manifester vos désirs et surtout de fonctionner à l'endroit très souvent nous n'avons pas conscience que nous fonctionnons à l'envers et c'est ce qui fait que ce que l'on désire a du mal à se manifester ça ne veut pas dire que les choses ne nous sont pas accordés ou que les choses ne sont pas possibles pour nous ou que nous n'avons pas droit où on n'a pas accès à certaines choses c'est juste que nous avons aussi besoin de comprendre et de savoir comment est-ce que l'on fonctionne dans notre propre fonctionnement personnel qui fait que ben on peut obtenir facilement ce que l'on veut ou parfois qu'est ce qui fait qu'on obtient difficilement ce que l'on désire ou qu'est ce qui fait que parfois c'est tout simplement pas possible j'espère justement à travers ce live vous amener un éclairage mais surtout vous sensibiliser sur le fait que pour manifester votre désir il y a un ordre et c'est un ordre à respecter si vous respectez pas cet ordre c'est normal que parfois c'est laborieux pour vous d'obtenir et d'avoir entre les mains ce que vous désirez voilà donc soyez la bienvenue et les bienvenus si vous passez par là n'hésitez pas à mettre un coucou un like parce que moi ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là et puis aussi si vous regardez le replay et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si cela ici il vous parle parce que peut-être qu'il peut aussi aider votre entourage voilà ensemble c'est comme ça qu'on va y arriver très bien alors j'espère que je pense que je vais commencer je vais commencer alors si vous regardez ce live c'est que quelque part le titre vous a parlé manifester son désir le pouvoir de l'inconscient et que peut-être que si ça vous a attiré justement vous vous êtes dit moi j'ai envie de manifester mes désirs mais qu'effectivement mes désirs mais effectivement mes désirs mes rêves mais je suis confronté à des blocages et j'ai envie de savoir peut-être qu'il ya des clés peut-être qu'il ya un nouvel éclairage qui va permettre de réaliser vos projets à l'année qui va venir en 2023 ok vous êtes vous avez envie de manifester vos désirs vous avez envie de transformer votre vie et voyez vous quand on a envie de manifester nos désirs ont fait une liste et généralement dans la liste on dit soit je moi je souhaite une relation parce que j'ai envie de me sentir aimé j'ai envie de m'acheter une mon appartement l'année prochaine m'acheter une voiture l'année prochaine faire un grand voyage l'année prochaine j'ai envie de me réconcilier avec mes parents peu importe quels que soient vos désirs la première chose qui est importante c'est déjà de prendre conscience que le désir que vous avez l'objectif que vous avez le rêve que vous avez est relié à un sentiment c'est un sentiment en réalité que vous avez envie de contacter un sentiment qui est relié à votre personne à votre identité j'ai envie de me sentir aimé parce que j'ai envie de me sentir importante j'ai envie de sentir que je suis au coeur de la vie de quelqu'un parce que ce sentiment de faire partie de ce sentiment d'être et de se sentir aimé c'est ça qu'on va aller rechercher j'ai envie de ressentir le sentiment d'être riche l'accessibilité à la prospérité à la richesse ce sentiment là relié à votre identité qui fait que vous vous êtes vous avez envie de ressentir cette estime complète de vous hello salut et bienvenue dit moi est ce que tu peux me dire si on m'entend bien que je ne puisse pas parler dans le vide je te remercie donc on recherche quel que soit l'objectif et les désirs que l'on pose on va chercher un sentiment identifié relié à soi d'accord et qui fait qu'on se sent existé qu'on se sent vivant de cette manière là très bien il y a plusieurs possibilités de je vais vous parler tout à l'heure en quoi est ce que là vraiment la notion c'est dingue non on pose des objectifs matériels qui en réalité nous amène vers un désir inéluctable qui est le ressenti d'un sentiment relié à notre identité dans lequel on sait comme si ça s'imprègne en soi et ça donne en soi ce sentiment de à un de grandeur de vivant en soi vous voyez quelques salles et quelques sont les désirs et les rêves qu'on pose la question qui se pose c'est mais comment on y arrive comment et quels sont les moyens qu'on déploie justement pour manifester et obtenir ce que l'on désire vraiment étant donné que tout objectif que l'on pose est relié à un sentiment vous avez la possibilité il ya plusieurs possibilités il ya au moins une possibilité qui est aussi très courante de se dire ah ben il va falloir que je guérisse de mes blessures que je reconstruise tout mon passé que je reconstitue tout l'histoire mon histoire avec mes blessures et c'est ainsi quand je vais me libérer de mes peurs de mes blessures après avoir fait un long chemin et un long travail sur moi à ce moment là je vais pouvoir me réaliser vous pouvez aussi vous dire pour manifester mon désir parce que du coup je vais pouvoir me réaliser je vais pouvoir me sentir en paix je vais pouvoir me sentir heureux je vais pouvoir contacter ce sentiment désiré mais vous pouvez aussi pour d'autres personnes se dire être vraiment dans cette mouvance de hockey pour obtenir et je vais assurer pour obtenir mes désirs pour réaliser ce que je souhaite ben en fait on n'a rien sans rien donc il va falloir que je voilà il va falloir tout donner il faut se mettre en action à fond pour obtenir et s'investir un maximum pour obtenir ce que l'on désire dans ces deux mécaniques là ces deux mécaniques là sont les mêmes c'est à dire que dans ces deux mécaniques là induisent la notion d'effort de cheminement induisent véritablement cette vibration de la récompense cette récompense ce cheminement intérieur les actions en abondance pour obtenir ce que vous désirez pour obtenir ce sentiment recherché le chemin que vous choisissez pour obtenir ce que vous voulez va déterminer complètement la réalité de vie dans lequel vous allez être si vous avez prédéterminé que cette mécanique de récompense cette mécanique où vous mettez votre bonheur sous conditions je je réalise mon bonheur et je réalise mon rêve sous condition d'un certain nombre d'efforts sous condition d'un long chemin spirituel ou d'un long chemin de libération de mes blessures c'est important que vous prenez juste conscience que vous êtes en train de choisir votre trajectoire de vie en faisant ça et cette trajectoire de vie là va impliquer la notion de la lutte la notion de la force puisque tout naturellement vous vous êtes pas accordé un accès direct à ce que vous désirez vraiment et pourtant et pourtant il y a une troisième voie un troisième accès pour réaliser vos désirs et manifester vos désirs cette troisième voie vous avez certainement dû entendre parler de la loi d'attraction de la loi de la création des lois de manifestation mais peut-être que vous avez déjà tenté l'expérience d'appliquer et vous avez vu que ben ça marche mais ça marche pas vraiment et moi mon objectif justement dans ce live c'est de vous amener un éclairage que il y a des subtilités pour que ça fonctionne et donc de vous mettre c'est en lumière les erreurs à ne pas faire mais effectivement celle ci c'est une voie d'accès pour manifester vos désirs dans lequel la notion de force n'y est pas c'est à dire que on est dans une accessibilité ou facile où la fluidité est là où les choses peuvent être accessibles à soi même mais voyez vous que d'une certaine façon en fait nous sommes nous avions été formaté qu'on ne peut rien avoir sans rien c'est à dire que si on s'investit pas on dit oui mais faut s'investir un minimum sinon tu vas rien obtenir et on est vraiment dans celle dans ce paradigme où il ya cette croyance qui est très ancrée que il va falloir oui va falloir donner de soi va falloir bûcher pour obtenir les choses or la loi d'attraction la loi de la manifestation dit que nous pouvons obtenir ce que l'on désire à travers le pouvoir de nos intentions le pouvoir de nos désirs et à travers le pouvoir du subconscient d'une certaine façon alors il ya deux choses appliquer la loi d'attraction et la loi de la création et la loi de la manifestation ça ne veut pas dire ne rien ne pas faire d'action ça veut pas dire que c'est une action sans force c'est différent c'est pas une action dont l'intention sous-jacente et l'intention l'énergie racine et régit par si je ne fais pas ça je n'obtiens rien non l'action que l'on pose quand on est dans cette mouvance là c'est une action qui répond c'est une action qui est naturelle on travaille pas on fait des choses qui naturellement du sens pour soi et qui génère du plaisir et de la joie c'est normal de faire les choses c'est pas je dois le faire c'est pas il faut que je le fasse ce n'est pas non plus si je ne le fais pas je n'obtiens rien non c'est pas comme ça que ça se passe parce que justement la loi d'attraction la loi de la création et de la manifestation elle régit le fait que tout ce que je dépose dans ma vibration intérieure ça veut dire tout ce que je dépose au niveau de mon subconscient se manifeste automatiquement puisque c'est la loi de la nature d'accord donc quand on parle de loi d'attraction et de loi de la manifestation il ya aussi une chose qui est une erreur que l'on pense au delà de la la croyance que c'est une non action il s'agit aussi ici on a souvent l'erreur et c'est aussi une erreur que j'ai faite moi même c'est de se dire ok je vais faire des pensées positives et c'est comme ça que je vais obtenir les choses et puis j'ai vu que ça marche pas ce n'est pas la loi d'attraction qui ne marche pas la loi de l'attraction elle est c'est la loi de la vie c'est la loi de la nature c'est comme ça je veux dire le le jour se lève et la nuit le jour se lève et à la fin de la journée le soleil se couche c'est la nuit c'est la loi de la nature c'est comme ça je mets une graine dans un bon terreau ça pousse et j'ai un fruit c'est la loi de la nature c'est comme ça donc il ya nous sommes régi par par des lois métaphysiques des lois universelles qui font que que nous y croyons ou pas c'est comme ça la loi d'attraction elle fait partie de notre vie ça veut dire que elle fait partie de ce qui est possible en notre pouvoir et donc mais on a on a il n'y a pas d'erreur dans la loi d'attraction parce qu'elle est de toutes les façons l'erreur elle est dans notre mise en pratique parce que souvent justement on pense que ça fonctionne en faisant des injonctions de pensée positive mais les injonctions de possé positive si elles ne sont pas associées à ce sentiment relié à notre identité ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner donc c'est la raison pour laquelle peut-être que votre pratique n'a pas fonctionné non plus parce qu'on ne peut pas se faire croire des choses qui ne semble pas vrai pour soi qui ne sont pas en cohérence avec ce que ce comment dire les fondements de base dans lequel nous sommes ce qui veut dire que la loi d'attraction c'est vraiment toute une mécanique à mettre en place pour que vraiment la manifestation puisse se faire donc apprendre la mécanique de la conscience est indispensable pour nous en tant qu'être humain si nous aspirons à manifester ce que l'on désire de la manière la plus naturelle possible c'est à dire sans effort c'est un sujet qui est très vaste en fait j'ai beaucoup hésité à maintenir ce live parce que j'avais pas envie de m'éparpiller parce que le sujet est vraiment vaste ce que mon objectif ici dans ce live c'est surtout de vous expliquer que si vous avez envie de manifester vos désirs ok il y à la voir la récompense comme je vous ai dit tout à l'heure le travail sur soi là c'est à dire une action intérieure une action extérieure où vous conditionnez vous véritablement l'obtention de ce que vous désirez moyennant tout un cheminement moyennant des actions vraiment à mettre en place mais ceci est une mouvance si vous décidez que c'est ainsi que vous voulez obtenir les choses il est normal que vous allez avoir des épreuves d un cheminement assez long pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez ça veut dire que toute votre réalité de vie vous allez vivre des événements de vie qui sont ou qui vont être qui vont vous mettre à l'épreuve vous permettre de vivre c'est comment dire ce choix ce choix de vie dans lequel vous êtes mais il y a une autre possibilité parce que l'idée ici c'est de sortir de la notion de la force sortir de la lutte sortir de la notion de récompense pour tout simplement dire ok moi si j'ai un désir je veux que ça se manifeste et je veux que ça se manifeste maintenant je veux que ça se manifeste facilement mais pour ça si c'est ça que vous voulez vous avez besoin de prendre conscience de la mécanique de l'humain c'est indispensable nous en tant qu'humain comment on fonctionne en réalité quelle est notre mécanique quelle est la loi comment 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 l'énergie la vibration comment comment les choses se déroulent autour de nous pour que les choses puissent se réaliser il ya une chose qui est certain en dehors de cette prise de connaissances voilà de comment l'être humain fonctionne alors j'ai perdu l'idée alors c'était quoi j'aimerais bien revenir dessus ah j'ai perdu l'idée ah oui au delà de cette prise de conscience il y a aussi l'idée de se dire ok j'apprends j'ai besoin de comprendre comment l'être humain fonctionne mais aussi comment je peux fonctionner à l'endroit pour que les choses puissent se réaliser voilà vous manifester votre désir alors comment comment est ce que l'être humain fonctionne c'est important que vous puissiez prendre conscience j'ai tellement envie de vous le partager mais je sais pas trop comment je peux commencer les choses en fait c'est vraiment ça que vous puissiez vraiment prendre conscience qu'en tant qu'être humain de manière naturelle de manière naturelle vous êtes doté d'un pouvoir de manifestation qui est puissant grâce à votre subconscient de manière naturelle vous avez un coeur qui bat on est d'accord c'est ce qui vous permet d'être vivant et vous n'avez pas conscience de du mode de fonctionnement de votre coeur et pourtant c'est ce qui vous maintient vivant d'accord vous vous avez naturellement cet espace de votre subconscient qui a une fonction qui est de programmer absolument tout ce qui est vrai pour vous qui est là pour programmer vos pensées qu'elle soit positive ou négative elle est là pour programmer toutes vos mémoires et c'est cette programmation du subconscient qui se matérialise qui se matérialise par des événements de vie ça veut dire que tous les événements de votre vie sans exception sans exception que ça soit les choses agréables ou les choses difficiles que nous vivons proviennent de cette programmation qui se trouve de notre subconscient tout ce qui est dans la programmation de notre subconscient devient donc matière à l'extérieur de nous c'est une mécanique c'est comme ça pour tout le monde que nous croyons ou pas que nous voulons y croire ou pas mais c'est ainsi ça fait partie de notre fonctionnement naturel ça veut dire que toute cette programmation de notre subconscient vibre à l'intérieur de nous c'est pour ça que l'on dit que selon la vibration dans lequel nous sommes nous allons créer et manifester une réalité de vie dans lequel nous sommes effectivement mais du coup la question qui se pose en fait c'est quelle est la différence entre quelle est la relation entre le conscient et le subconscient votre conscient lui c'est celui c'est la partie de vous qui fait les choix elle est sélective elle est responsable des choix que vous faites dans la vie je vis une situation et je me dis ça ça me plaît ça ça me plaît pas ça je pense que c'est vrai ça je pense que c'est pas vrai c'est votre conscient qui se sert qui se charge de ça et votre conscient lui va générer des idées va valider des idées et ses idées qu'il valide et qu'on s'y considère comme vrai il va envoyer l'information au niveau du subconscient qui va les imprimer ça veut dire que votre conscient lui va valider ça peut être des pensées positives ou des pensées négatives mais elle va les valider parce qu'elle va les considérer comme vrai je vous donne un exemple vous pouvez par exemple valider comme vrai que vous n'êtes pas important vous pouvez valider que vous n'êtes pas intéressant vous pouvez valider que vous n'êtes pas riche vous avez donc associé votre identité à un sentiment qui est fort cette association entre votre identité et ce sentiment qui est fort dans lequel vous êtes convaincu va vibrer tellement fort en vous que ça va s'imprégner dans votre subconscient comme étant une programmation votre subconscient lui n'a pas de fonction sélectif il sélectionne pas vos idées non votre subconscient lui il dit ok ce que tu valides comme vrai je l'imprime je l'imprime je vais en rendre compte je l'imprime et qu'est ce qu'il va faire le subconscient n'a qu'une seule fonction c'est de matérialiser matérialiser rendre matière absolument toute la programmation qui est là donc à travers votre vibration intérieure votre donc votre subconscient la programmation qui est dans votre subconscient va se manifester dans tous les événements de votre vie donc votre subconscient est donc l'espace source de toute création pour vous tout ce que vous pensez vrai et que vous validez avec un sentiment fort relié à vous à votre identité s'imprime dans votre subconscient qui lui n'a qu'une seule fonction donner l'information que c'est ça que vous désirez vraiment vous le vibre est tellement fort en vous vibrer ça veut dire énergétiquement c'est vivant à l'intérieur de vous l'univers lui est en corrélation en relation avec nous mêmes si notre vibration notre programmation et notre vibration intérieure dit que je ne suis pas intéressant l'univers dit ok l'information est traité de par la loi d'attraction et la loi de la création je vais t'amener des personnes qui vont te permettre de jouer ce rôle de tu n'es pas important et tu n'es pas aimé et tu n'es pas intéressante et c'est ainsi que quelque part on va attirer à nous des personnes qui vont en réalité correspondre à la vibration dans lequel nous sommes à la programmation dans lequel nous sommes et qui est relié à notre identité si par exemple vous êtes convaincu là ici et maintenant et que vous avez ce sentiment fort d'insécurité financière parce que vous vous dites je ne suis pas riche je suis en insécurité financière dites vous je suis je suis c'est ainsi que vous vous identifiez vous avez un sentiment fort de cela vous avez vos peurs qui sont là et qui vraiment vous prennent dans vos tripes en fait votre subconscient dit ok c'est cette information que tu sélectionnes bon ben d'accord et ben ça va vibrer en vous puisque c'est le sentiment relié à l'identité va créer une vibration forte l'univers la vie qui en interrelation avec nous en permanence et qui aussi traite l'information de manière neutre dit ok si c'est ça que tu choisis et que tu décides comme vrai pour toi et ben tout se matérialise toute votre réalité de vie vous allez vivre des situations qui vont vous permettre de jouer ce rôle de ce personnage de je suis en insécurité votre identité votre structure identitaire définit donc ainsi que le sentiment définit finit donc la réalité de vie dans lequel vous vivez donc si vous avez envie de manifester vos désirs c'est déjà important de comprendre la mécanique la mécanique humaine la mécanique de la conscience comment ça se passe en fait donc même si par exemple vous dites je suis en insécurité financière et ok l'année prochaine je vais me trouver un bon job où je vais être mieux payé je veux je vais me donner un fond dans mon business et je vais investir c'est ok en fait peut-être qu'à grâce à tout cet argent vous allez gagner de l'argent ou peut-être pas non plus mais quelque part même si vous allez gagner de l'argent c'est normal que l'argent reparte ou bien vous avez la deuxième possibilité vous aurez la difficulté à faire rentrer de l'argent c'est normal parce que dans votre vibration intérieure dans votre programmation au niveau de votre subconscient vous avez défini dans votre structure identitaire que vous n'êtes vous êtes dans la sécurité financière il ya une structure identitaire qui est prédéfinie dans lequel vous avez validé que je suis dans la sécurité financière donc quel que soit l'argent qui va rentrer ça va ressortir parce que c'est vous êtes régi sur cette structure là mais si vous comprenez la mécanique de la conscience et que vous comprenez bien que tout commence par la programmation de votre subconscient l'importance de comment dire de de prendre conscience de votre propre programmation au niveau de votre subconscient hello à tous bonjour annely emily lors vous comprenez bien que c'est hyper c'est indispensable c'est indispensable de comprendre la mécanique et de savoir reprogrammer votre subconscient et donc aussi par conséquence déprogrammer les blocages que vous avez pour moi savoir reprogrammer votre inconscient votre subconscient devrait être quelque chose de pour moi de comme une hygiène quotidienne on se brasse les dents tous les jours c'est important de prendre soin de nos désirs et de la manière dont on les manifeste savoir manifester nos désirs à travers le la conscience du pouvoir des programmations du subconscient est important quel que soit ce qui vous arrive vous voulez intervenir en dehors dans les situations que vous avez c'est ça que j'aimerais vous dire vous intervenez à l'extérieur vous investissez dans votre travail vous chantez vous vous investissez à fond dans votre travail pour que ça marche d'accord vous êtes dans une relation amoureuse vous avez envie d'une relation amoureuse vous faites tout vous pliez en 4 pour être la plus belle personne pour attirer la personne que vous voulez si votre programmation au niveau de votre subconscient ici c'est je ne suis pas aimé je ne suis pas je n'ai pas la place dans le coeur de l'autre je ne suis pas riche quel que soit ce que vous allez mettre en place à l'extérieur ça fonctionnera pas parce que vous vous n'agissez pas au bon endroit vous n'agissez pas au bon endroit c'est important d'agir à la source là où tout commence tout commence au niveau de votre programmation du subconscient c'est le point de départ de toute création vous avez envie de changer quelque chose quels que soient les événements que vous vivez là les choses ne vous correspondent pas ça vous suffit pas vous aspirez à autre chose pour vous vous avez un désir intense d'une relation vous avez un désir intense d'être riche s'il ya quoi que ce soit qui vous correspond pas effectivement comme j'ai dit la dernière fois la première chose c'est d'avoir une lecture sur ce que vous avez besoin de changer cette lecture c'est important qu'elle soit précise donc je vais vous mettre à disposition en ligne justement justement le processus de la lecture 5d parce que la lecture 5d elle est totalement en corrélation avec la programmation de votre subconscient d'accord donc je vois ce que j'ai besoin de changer à partir de là effectivement c'est important de déprogrammer vraiment vos blocages et de reprendre déprogrammer vos blocages d'abord parce que c'est important de créer un espace libre neutre pour reprogrammer votre subconscient sinon ça sert à rien de superposer des informations on peut pas construire excusez moi on peut pas construire sur un terreau de merde c'est pas possible c'est pas possible il faut d'abord déterrer la terre renflouer la terre avec une bonne terre qui 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 vous permettra d'être d'avoir vraiment d'être fertile et à ce moment là oui vous pouvez reprogrammer mais il faut déjà déterrer et c'est ce qu'on j'appelle déprogrammer vous voyez donc l'or qui me dit oui changer ses fonctions de celle cérébrale effectivement comment reprogrammer soi même son subconscient alors pour reprogrammer soi même son subconscient pour moi c'est c'est comme j'ai dit tout à l'heure adeline la première chose à faire la première chose à faire c'est déjà qu'est ce que j'ai besoin de déprogrammer avant de reprogrammer il est d'abord la notion de la déprogrammation comme j'ai dit on fait le ménage d'abord on fait le ménage on enlève ça sert à rien de superposer de belles choses de belles graines sur un terreau de merde donc ok faut d'abord déprogrammer mais la question c'est qu'est ce que j'ai besoin de déprogrammer et qu'est ce que j'ai besoin de reprogrammer exactement à partir de là effectivement je vais avoir une lecture des événements de ma vie jeu je regarde ce que je suis en train de vivre qu'est ce qui me manque en fait si je suis dans une relation dans lequel je vois que la personne n'est pas là dans lequel je vois bien que je ne suis pas importante il est clair que ce que j'ai besoin de déprogrammer va toujours se retrouver dans la manière dont je me construis mon identité parce que c'est là où tout se trouve c'est à dire que vous savez j'ai passé beaucoup de temps je me suis tellement intéressé à ce sujet sur la déprogrammation et la reprogrammation ce que je ne savais pas avant c'est que moi je déprogrammais des pensées je déprogrammais des pensées je déprogrammais des blessures je me rends compte aujourd'hui que la puissance de la manifestation elle passe par véritablement la déprogrammation d'une structure identitaire reliée à un sentiment et ça c'est vraiment ça change tout est aujourd'hui et de déprogrammer ça pour créer une nouvelle structure identitaire relié à un sentiment parce que c'est moi qui vit ma vie tout est régi parce que je suis je suis relié au sentiment que j'ai envie de me connecter tous les désirs que j'ai envie de vivre c'est un sentiment que j'ai envie de connecter mais que je ne connecte pas pour l'instant par exemple donc pour reprogrammer votre subconscient vous avez déjà besoin de déjà préoccuper vous des événements de votre vie allez voir ouvrez les yeux parce que les événements de votre vie c'est votre programmation on va dire défaillante qui se reconstruit en matière donc quand vous regardez les événements de votre vie vous avez exactement l'information de ce que vous avez besoin de changer regardez sans transformer sans transformer les choses vous êtes en face de quelqu'un vous dit je suis en conflit parce que je ne me sens pas écouter mais voyez bien que ça veut dire que vous même vous avez besoin de vous écouter vous même vous avez besoin de vous reconnecter à vos besoins vous avez besoin de vous reconnecter à vos désirs c'est ça que vous avez besoin de changer comment je peux me rendre importante je suis importante parce que mes besoins sont importants d'accord donc à partir de là quand vous avez fait cette lecture si vous voulez vraiment perfectionner cette lecture est précis dans l'identification de vos lectures comme je vous ai dit tout à l'heure il y à le processus des différentes enfin les différentes techniques de la lecture 5d qui vous permet justement de voir et de décortiquer les blocages que vous avez besoin de de changer mais quel que soit le blocage que vous avez besoin de changer c'est important d'extirper toujours votre structure identitaire ok je ne suis pas importante je peux me faire croire que ok il m'écoute pas on m'écoute pas je ne suis pas voilà c'est je suis dans des relations conflictuelles mais ok au delà de tout ça qu'est ce que vous vous dites de vous je ne suis pas écouté je ne suis pas entendu d'accord bon ben si je ne suis pas écouté je ne suis pas entendu et là vous avez besoin alors là on rentre vraiment dans le process et je pense que là ça mériterait que je fasse vraiment un autre live spécialement de 6 sur le processus parce que sinon je vais sortir un peu en dehors de ce que j'avais prévu pour le live aujourd'hui mais je ferai peut-être un live sur comment manifester et reprogrammer votre subconscient est vraiment les points essentiels mais dans tous les cas il y a un j'ai créé un processus de déprogrammation et un processus de reprogrammation du subconscient que je vais bientôt mettre en ligne aussi donc restons en contact avec ça sur le comment faire vraiment dans le pratico pratique c'est à la fois subtil et à la fois c'est génial mais en tout cas dans ce live ce qui est important pour moi c'est de vous préciser véritablement que le point de départ de toute création vous avez un désir vous avez envie de quelque chose la première chose la première chose c'est de le programmer au niveau de votre subconscient n'agissez pas ça sert à rien d'agir si l'information n'est pas si votre désir n'est pas posé comme quelque chose qui a qui est associé à vous c'est pas quelque chose à atteindre c'est que c'est quelque chose qui a votre désir et les associés à vous parce que c'est un désir qui vous appartient c'est un désir qui fait déjà partie de vous tout votre être est déjà associé à ce qui est important pour vous et peut-être qu'il ya certainement une chose qui est important dans le dans le comment faire pour manifester vos désirs et surtout la première vigilance à voir c'est de vérifier l'énergie racine de ce que vous désirez posez vous la question si par exemple vous dites moi mon désir là c'est d'être en couple et de rencontrer vraiment la personne qui me correspond vraiment quelle est l'énergie racine de ce désir peut-être adli adeline ça c'est certainement l'une la première chose quelle est l'énergie racine de mon désir posez vous la question pourquoi j'ai envie d'être en couple pourquoi véritablement et si la réponse et c'est ce que j'ai eu par exemple dans le dans mes séances de coaching c'est un pas j'ai envie d'être en couple parce que vraiment j'ai pas envie d'être seul j'ai pas envie de me retrouver seul et j'ai pas envie d'être seul alors comprenez bien que l'énergie racine de votre désir c'est je ne veux pas être seul donc je ne veux pas être seul vous êtes tellement convaincu que de votre peur de vous retrouver seul est tellement forte que c'est ça qui est imprégné dans la programmation de votre subconscient donc quelque part c'est ce que vous allez vivre même si vous allez rencontrer quelqu'un là peut peut-être que la personne ne sera pas disponible du tout et le sentiment de solitude d'être seul ou la paire d'être seul va être présente donc en fait pour pour ça vérifier quelle est l'énergie racine si l'énergie kristine émergente c'est j'ai peur d'être seul alors c'est important que vous allez vraiment déprogrammer cette mémoire là que vous allez déprogrammer la peur d'être seul pour que vous puissiez construire repartir sur d'autres bases pour que vous puissiez construire le désir d'être en couple sur le désir d'être en couple lui-même et non la peur d'être seul c'est différent c'est différent pour que vous puissiez manifester la relation que vous désirez vraiment vous avez besoin que le point de départ et l'énergie racine soit vraiment le désir d'être en couple et non la peur d'être seul auquel cas pour vérifier s'il n'y a pas la peur d'être seul ou de se retrouver seul posez vous aussi la question de c'est comment pour moi si si je ne suis pas en couple comment je me sens est ce que c'est vraiment ok pour moi si je ne suis pas en couple et si c'est un vrai ok pour moi si je suis pas en couple bas c'est ok à ce moment là c'est un vrai désir mais c'est aussi la même chose si vous dit je je mon désir là pour l'année qui va venir c'est je veux que l'argent rentre j'ai envie que l'argent rentre ok si vous dites j'ai envie que l'argent rentre ça c'est un désir ok quelle est la structure identitaire si vous vous dites j'ai envie que l'argent rentre qu'est ce que ça dit de vous ben ça dit que je suis porteuse d'argent ça veut dire que je suis riche par exemple ok si votre désir c'est ok aujourd'hui je veux être riche ok d'accord quelle est l'énergie racine est ce que l'énergie racine de vouloir être riche au delà de tout vient du fait que vous avez peur de vous retrouver dans la sécurité financière si la réponse est oui vous avez besoin vraiment de déprogrammer votre peur de l'insécurité financière pour que vous puissiez en conséquence partir sur des bases propices pour reprogrammer votre subconscient à ce moment là ça c'est ça c'est impératif donc effectivement je vais certainement refaire un autre live du coup sur la mécanique la technique les points assez important dans la reprogrammation et dans la déprogrammation mais dans tous les cas le processus va être mis en ligne pour vous voir va être mis à votre disposition et donc on se tient au courant pour ça mais dans tous les cas vérifier votre énergie racine c'est déjà un grand point donc je résume ce qui est important pour moi de vous partager dans ce live vraiment ce qui est important pour moi de vous communiquer c'est que ayez des grands rêves ayez des désirs intenses autorisez vous au meilleur pour vous vraiment ne voulez je vous invite à ne pas tout simplement dire je veux un peu d'argent non autorisez vous au confort autorisez vous à la jouissance financière autorisez vous au meilleur à ce que vraiment pour vous ça c'est une chose et en même temps ayez conscience que que tout pour que toutes choses se manifestent tout commence par un désir que l'on pose parfois on peut se dire oui mais j'ai obtenu ça parce que je me suis donné les moyens vous ne pouvez rien obtenir dans la matière vous pouvez pas vivre une situation si l'information n'existe pas dans votre programmation dans votre dans votre subconscient si à un moment donné vous réalisez un projet vous pouvez peut-être vous faire croire ce que c'est grâce aux efforts que vous avez fourni mais vous n'avez pas conscience que l'intensité le sentiment la conviction que vous avez eu que de toutes les façons c'est fait pour vous c'est ça qui programme votre subconscient en réalité et c'est ça qui fait que la situation existe mais en soit l'effort que vous avez dû fournir l'énergie que vous avez dû sortir les actions que vous avez dû faire légitime nourrit tout simplement votre besoin de légitimité que c'est grâce à vous mais en réalité l'événement et la situation existe parce qu'elle vient du sentiment intense que vous avez où vous vous êtes réapproprié cette réalité comme étant la vôtre ça fait partie de vous ça fait partie de votre identité et quand quelque chose fait partie de vous elle est programmée dans votre subconscient est ce qui est programmé dans votre subconscient c'est exactement ce que vous allez vivre dans la matière donc réaliser vos désirs c'est ressentir fort que ce désir vous appartient déjà c'est normal c'est vous êtes fait pour vivre ça il n'y a pas de c'est une évidence ça ne se questionne pas vous êtes fait pour vivre votre désir il ya une notion de je me réapproprie ça intérieurement et de manière intense avec un sentiment intense de joie déjà de dire de toutes les façons ça peut pas être autrement ça sera comme ça mais les actions que vous allez mettre en place je répète n'est qu'une façon de légitimer que cela vient de vous or cela vient véritablement du fait que l'information s'est imprégnée dans votre subconscient et si vous avez compris ça c'est déjà pour moi dans cela et ma mission a été accomplie et tout ça pour vous dire que quel que soit ce que vous désirez on peut aussi provoquer le fait de se dire moi j'ai envie volontairement de d'aller programmer mon subconscient dans ce que je désire vivre pour que cela puisse se manifester dans la matière mais ça nécessite un process donc il y a c'est important de fonctionner dans l'ordre arrêté d'agir à l'extérieur d'abord agissez d'abord dans l'espace pardon où vous allez obtenir le maximum où vous allez obtenir la manifestation des choses l'espace source c'est l'espace de votre subconscient c'est là que vous avez besoin d'être d'abord je qu'elle est mon désir je valide mon désir est ce que mon désir provient d'un vrai désir est ce que ce que je veux répond à ce qu'on attend de moi ou est ce que ce que je veux vient véritablement de quelque chose qui jaillit de mon coeur vérifier est ce que ce que je vous désirez vie quelle est l'énergie racine de votre désir est ce que ça vient d'une peur est ce que ça vient combler une peur parce que si c'est le cas votre subconscient traite l'énergie racine toujours donc ça c'est quelque chose que vous aurez aussi besoin de vérifier de façon à ce que votre subconscient puisse traiter l'information en direct voilà j'espère avoir été en tout cas si vous avez des questions sur ce sujet là j'espère avoir été clair c'est un sujet qui est vaste bien sûr mais si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les déposer et et le comment faire pour reprogrammer je pense que je ferai un autre live pour ça dites moi si vous êtes intéressés je le ferai volontiers au delà du fait qu'il ya un processus qui est mis en place aussi pour vous permettre de et ce processus je vais le mettre à disposition pour vous donc restant en contact il va être sur mon site internet je suis en pleine préparation dessus pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les clés pour pour manifester ce que vous désirez ce qui est extraordinaire en fait c'est que manifester ses désirs programmer son subconscient déposer votre intention au niveau de votre subconscient déposer votre désir véritablement le point de départ pour obtenir quelque chose c'est un désir c'est un sentiment vous vous rendez compte c'est même pas l'action il n'y a pas d'action c'est un désir c'est une à quoi j'aspire pour moi vous êtes assis quelque part dans un transat avec votre mérité qu'est ce que j'aspire pour moi c'est ça le début de la création c'est quelque chose de doux mais la vie nous a offert ce pouvoir la vie nous a offert vraiment ce pouvoir et cet espace de dire ok j'ai quelque chose en moi comme mon coeur qui bat et qui a fonctionnement naturel de l'humain on a ce pouvoir inné en nous de pouvoir déposer de pouvoir déposer nos désirs dans un espace de soi qui est notre subconscient parce que lui il a sa fonction propre notre coeur il a sa fonction propre il fait en sorte que notre corps fonctionne notre subconscient il a sa fonction propre il imprime absolument tout ce qui semble tout ce qui est vrai pour nous dans lequel qui est relié à notre sentiment et à notre identité pour en faire notre réalité pour rendre tout ça matière il a sa fonction cette fonction aller en nous si c'est ça en fait l'essentiel pour moi dans ce live c'est que vous prenez conscience que on a cette part du subconscient qui gère les choses pour nous on n'a pas besoin de porter contrôle sur tout chose en fait la vie est là pour nous notre mécanique en tant qu'humain dans toute sa puissance elle est là pour nous servir à nous de savoir fonctionner avec je fonctionne avec je prends avec mon corps avec ce que la vie m'a offert et je prends conscience que ça fait partie de de moi ça fait partie de vous c'est en vous soit vous rend vous rendez compte de ça c'est très bien soit vous rendez pas compte de ça et c'est ok en fait mais si vous rendez compte de ça ça change votre vie parce que vous allez comprendre que c'est pas l'action qui va faire que vous allez obtenir l'action elle vient au bout de la chaîne ce qui fait que vous allez obtenir quelque chose c'est une aspiration un sentiment un désir fort relié un sentiment dans lequel vous vous approprier les choses comme étant les vôtres comme si ça fait partie de vous c'est légitime que que le bonheur c'est ça fait partie de votre vie vous êtes fait pour être aimé et de se dire oui mais je suis fait pour être aimé mais c'est clair c'est une évidence et je le pense tellement fort en moi que uniquement cela suffit pour que ça s'imprègne dans mon subconscient et chaque jour je me lève et tout de moi et qu'on va est tellement convaincu c'est une évidence je suis c'est mon identité c'est c'est ma nature que d'être aimé c'est ma nature que d'être riche c'est une évidence et cette évidence sans force de ce sentiment si fort que je ressens c'est ça qui imprègne c'est ça qui que mon un mon subconscient va imprégner naturellement 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 il ya aussi une mécanique où on n'a pas besoin de process pour programmer notre subconscient mais quand on comprend que s'approprier les choses s'approprier l'amour s'approprier la prospérité s'approprier le fait qu'on est digne d'être aimé s'approprier le fait que je suis importante en toute évidence parce que c'est comme ça que j'ai choisi d'être c'est comme ça que j'ai choisi de me définir c'est ainsi que j'aime quand même c'est ainsi que j'aime mais mais vraiment parce que moi pour moi je suis importante et c'est tellement déposé avec une telle évidence et avec coeur que ça s'imprègne naturellement dans notre subconscient et c'est ça qui va faire que naturellement je vais être entouré de personnes qui vont me manifester cet amour naturellement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit c'est pas l'action qui va déterminer le fait que je reçois cet amour c'est le fait que je l'incarne moi même je vibre de ce personnage je suis cette personne qui est importante et je me positionne tellement ainsi que c'est c'est ce que je vibre c'est ce qui est imprégné dans mon subconscient naturellement et c'est ce que c'est ce que je vais naturellement vivre autour de moi l'amour l'amour être dans une relation d'amour en soi c'est pas oui il faut que je m'investisse dans montre mon couple pour que ça soit le cas c'est déjà qu'est ce que je vibre moi pour que je puisse ainsi naturellement vivre dans un environnement dans lequel je peux goûter à qui je suis en fait c'est ça l'idée c'est ça l'idée mais ça demande de prendre conscience que le point de départ le point de départ de toute chose que j'ai envie de vivre concrètement dans ma vie commence par mon désir mon désir mon désir que je masse dans lequel j'associe un sentiment fort et qui est bien et qui est bien je suis aimé voilà ce que je suis je suis c'est moi c'est ma nature d'être aimé et dans ce sens j'imprègne ma personne de ça je dépose vraiment ça tellement fort en moi que ça s'imprègne dans mon subconscient et c'est parce que ça s'imprègne et ça s'imprime dans mon subconscient puisque c'est tellement vrai que je le ressens tellement vrai que ça s'imprime dans mon subconscient que c'est ainsi que je vais obtenir donc voilà n'oubliez jamais que vous n'obtiendrez jamais rien vous ne vivrez jamais rien qui n'existe dans la programmation de votre subconscient vous pouvez tout vivre vous pouvez tout avoir mais vous avez besoin de l'encoder dans votre subconscient volontairement si vous voilà donc merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère que cela il vous a vraiment apporté un éclairage n'hésitez pas à me dire ce qui vous parle dans cette dans ce live et puis moi je reste à votre disposition bien sûr comme je vous ai dit je vais vous mettre à disposition le processus de la lecture 5d le processus de déprogrammation des blocages et de reprogrammation de votre subconscient ça va être mis sur mon site internet bientôt donc restons en contact voilà je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite merci beaucoup adeline émilie lors pour votre intervention et votre présence ici et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous parle surtout je souhaite une belle journée bisous mes amis